Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue ! Aujourd'hui on parle Nintendo Switch, on parle Nitrodeck et oui ce que vous voyez autour de ma Nintendo Switch c'est le Nitrodeck je l'ai en main depuis une dizaine de jours à la maison c'est le test, j'ai beaucoup de choses à en dire donc let's go ! Depuis quelques années que j'ai la Nintendo Switch c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions par rapport au Joy-Con et par rapport à la manière dont je pouvais le mieux jouer à la Nintendo Switch que ce soit les Joy-Con normaux ici pour la Nintendo Switch en passant par les Nixi qui sont à l'heure actuelle mes Joy-Con préférés pour la machine en termes de maniabilité, en termes de prise en main et en termes de poids car extrêmement léger et répartissant à merveille le poids de la Nintendo Switch un nouveau concurrent arrive dans la course il s'agit de CKD, il s'agit de Nitrodeck cette Nitrodeck elle est et elle permet tout simplement de glisser votre écran de Nintendo Switch à l'intérieur du produit et aujourd'hui j'ai reçu la mienne en version Gamecube et j'ai beaucoup de choses à vous en dire alors installez-vous parce que oui, il y a des bons points et il y a aussi des mauvais points et c'est tout le problème parce que j'en attendais beaucoup disponible en deux ou trois modèles alors deux modèles de base c'est-à-dire un modèle noir ou blanc classique et également dans d'autres modèles ici le modèle Gamecube ou le modèle Super Nintendo le Nitrodeck c'est quand même 60 à 70 euros pour le modèle de base et 100 euros, 100 dollars pour ce modèle-ci donc on est quand même sur quelque chose d'assez onéreux est-ce que ça vaut le coup ? c'est un petit peu cher pour ce que c'est quand même alors vous avez plusieurs choses qui sont livrées avec bien évidemment vous avez le câble de rechargement vous avez le petit nettoyeur pour les crânes et vous avez également des petites touches pour les joysticks à changer alors un truc quand même un petit peu sympathique pour ce Nitrodeck c'est qu'il est pourvu de joysticks à effet haut c'est-à-dire qu'en fait ces joysticks ont une conception particulière qui vont empêcher à 99% le Joy-Con Drift donc vous n'aurez pas de problème de joystick et ça c'est plutôt intéressant c'est une nouvelle technologie aussi qui a été partagée par Nintendo dans un de ses brevets pour la prochaine Switch donc on peut espérer que ça sera utilisé bref, le Nitrodeck c'est ça c'est un deck c'est-à-dire que c'est un morceau dans lequel va se glisser l'écran de votre Nintendo Switch qui va être utilisé pour pouvoir jouer alors vous pouvez retrouver pas mal de choses notamment les touches ici donc assez classiques le bouton Home qui est remplacé ici par la touche de Nitrodeck ici le bouton Paf capture d'écran que vous connaissez classiquement le moins, le plus et les touches classiques de la Nintendo Switch sur le dos de cette Nitrodeck il y a plusieurs petites choses ici vous avez un petit bouton que je n'ai pas encore expérimenté il faudra que je regarde pourtant ça fait une dizaine de jours que j'ai le Nitrodeck mais ça doit être pour paramétrer je pense les petites touches qui sont sur le dos puisqu'elles ont des assignements automatiques de base et puis vous avez ici le petit truc pour pouvoir enlever la Nintendo Switch de son habillage et également un trépied qui est plutôt bien fichu qui est plutôt chouette qui est quand même très important si jamais vous voulez jouer en mode tabletop et qui honnêtement fonctionne très bien il n'y a pas de problème là-dessus il tient bien vous avez du coup plusieurs positions en fonction de ce que vous préférez et honnêtement ça tient bien la Nintendo Switch peut-être même mieux que la première Nintendo Switch souvenez-vous la première Switch avait un espèce de pied un peu dégueulasse tandis que la Switch OLED je vous remontrerai après avait un pied global pour recharger la machine ça se passe ici ou ici c'est assez rapide parce que du coup le port USB-C qui est sous votre Nintendo Switch ne peut pas être utilisé sauf que premier gros problème pour cette Nitrodeck c'est que pour pouvoir enlever la Nintendo Switch de ce truc-là parce que là c'est la Switch OLED mais ça fonctionne aussi pour Switch au Switch OLED en fait il faut maintenir ça ici vers le haut et ensuite aller appuyer sur l'écran c'est une galère il faut appuyer sur l'écran et le glisser avec les doigts comme ça c'est-à-dire que moi je déteste appuyer à ce point-là sur un écran tactile moi je trouve que c'est un vrai problème et surtout ça serre un peu et j'ai un peu peur vous voyez regardez j'ai un peu rayé le dos de ma Nintendo Switch sachant qu'en fait on est sur un habillage on est sur un habillage en plastique sauf qu'il y a des petites rainures que vous voyez très certainement donc dedans on a le port USB-C évidemment sur lequel ça va se charger puisque vous voyez que c'est auto-alimenté par la Nintendo Switch ce truc-là notamment la petite LED qui est là-dessous c'est un problème parce qu'en vrai ils ne pouvaient pas faire autrement c'est-à-dire que vous avez une glissière en plastique ici une glissière en plastique là sauf que du coup vendu 100$ moi j'ai juste l'impression que c'est un truc imprimé en 3D qui est vendu à 100$ et c'est un peu dommage parce que tu le fais à la maison tu as pris un truc en 3D tu rajoutes des joysticks bon évidemment il y a de la technologie quand même ici et ici mais c'est un petit peu dommage par contre donc ça c'était quand même le point négatif parce qu'il faut quand même forcer tu dois forcer c'est-à-dire que tu dois forcer sur ta Nintendo Switch pour qu'elle rentre par contre là tu la clips paf ça se met en route ici alors il y a un petit truc à faire quand même avant de pouvoir la fixer c'est d'aller tout simplement ici dans les paramètres un truc hyper important quand même c'est d'aller ici ils te le disent avant de le démarrer et de gérer en fait connexion par câble des manettes pro alors je ne sais pas si vous verrez bien sur l'écran avec la luminosité je vais peut-être la baisser un tout petit peu voilà connexion par câble des manettes pro ici vous le mettez sur oui parce qu'en fait tout le nitrodeck est considéré comme une manette pro et évidemment sera utilisé comme tel une fois que c'est branché honnêtement c'est vrai que à l'usage c'est chouette c'est vraiment très agréable en termes de prise en main c'est pour ça que d'ailleurs si vous vous demandez pourquoi je ne mets pas le fond noir d'habitude sur la Nintendo Switch pour pouvoir filmer c'est pour ça parce que du coup sinon on a des reflets un petit peu dégueulasses et c'est pour ça que je préfère le fond blanc en termes général même si ça pète un peu les yeux sur la vidéo donc en termes général c'est assez chouette la prise en main est super agréable c'est vrai que ça tombe ça tombe bien sous les mains ça tombe bien sous les doigts également hop là je peux accéder rapidement à mes boutons volume etc il y a une espèce de petite encoche en plus pour pouvoir ouvrir ouvrir le port cartouche alors j'ai pas d'ongle malheureusement mais hop là le petit port cartouche en fait ils ont prévu jusqu'à la petite encoche si j'arrive à le faire ce serait génial jusqu'à la petite encoche ici pour permettre au port cartouche de bien s'ouvrir et puis une fois qu'on l'a en main forcément ça ne change rien au jeu évidemment et ça tourne ça tourne super bien donc ça c'est vraiment ça c'était vraiment le bon point par contre je vais te mettre comme ça peut-être histoire de ne pas avoir de reflet par contre il y a un gros point négatif aussi et c'est un petit peu dommage parce que j'espérais que ça serait peut-être un peu moins lourd c'est que vous le comprenez bien c'est un petit peu lourd en prise en main et à terme la Nintendo Switch avec les Joy-Con classiques bah c'est tout léger ça c'est tout léger les deux Joy-Con ensemble sont tout léger donc c'est super agréable à prendre en nomade moi je suis un grand joueur de nomade c'est pour ça que je voulais absolument avoir ce Nitro Deck et de l'autre côté moi j'utilise du coup les Joy-Con Nixi qui sont ici qui sont encore plus léger que les Joy-Con c'est à dire que ça c'est même encore plus léger que ça ça paraît bizarre mais ça c'est plus léger et en fait le centre de gravité était bien déplacé là le problème de cette Nitro Deck donc évidemment on peut jouer à n'importe quoi il n'y a pas de soucis ça tombe bien c'est un problème ça c'est la Nintendo Switch de base le problème du Nitro Deck c'est que vous avez un espèce de gros bloc avec de la technologie ici avec de la technologie là avec cette espèce de petit rebord ici qui permet et bien en fait de mettre ça comme ceci de quoi faire passer l'aération et du coup il en résulte un truc agréable en prise en main on a l'impression d'avoir une bonne grosse machine en prise en main mais qui in fine en fait et bien déstabilise le poids de la Nintendo Switch et la rende trop lourd à l'usage dans le temps et ça c'est un petit peu dommage par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir c'est vrai que je le dis j'ai adoré mon expérience avec le Nitro Deck c'est très agréable en prise en main et puis honnêtement enfin je veux dire ça en jette on m'a déjà demandé qu'est-ce que t'as dans les mains je disais c'est la Nintendo Switch enfin bon qu'est-ce que c'est c'est le Nitro Deck sauf que mine de rien et c'est terrible mais j'en reviens essentiellement toujours à remettre mes Joy-Con Nixi qui permettent en fait qui sont hyper léger qui permettent d'avoir le centre de gravité bien placé et qui en fait fait que la console est ultra légère beaucoup plus légère qu'avec ça et c'est dommage parce qu'en vrai le poids n'est pas si lourd mais on a l'impression d'avoir un truc mastoc en main un truc qui a été imprimé sur un truc un peu 3D et là où on espérait là où j'espérais moi un produit un peu premium à 100 balles quand même il faut se le dire bah en fait c'est pas vraiment le cas alors certes effectivement on a des logistiques qui sont à effet hall qui sont très agréables etc mais dans l'ensemble je trouve que ça déstabilise l'expérience de jeu et j'en suis un petit peu triste maintenant c'est chouette dans la proposition globale avec tout ce qui est livré avec vous avez la trousse du Nitro Deck vous avez la Nitro Deck vous avez tout le reste mais j'en espérais davantage pour un produit qui est censé être premium et qui finalement est un produit en plastoc qui raye je trouve la Nintendo Switch sur le dos qui en plus est super problématique à enlever j'aurais aimé des petites encoches sur les côtés etc et voilà j'étais un petit peu j'étais un petit peu triste j'étais un petit peu triste de ce résultat sur le long terme de mon test du Nitro Deck vous avez donc bien compris que le produit est agréable en prise en main enfin je veux dire c'est chouette à jouer comme ça mais peut-être sur le court terme et c'est vrai que moi je suis un gros joueur de console nomade j'espérais quelque chose qui soit moins mastoc et quelque chose qui soit plus plus sobre plus léger là en fait j'ai l'impression d'avoir un truc un peu play school dans les mains et pour quelque chose qui vaut 100 balles parce qu'on est quand même sur 100 balles sur ce modèle là honnêtement ça laisse un petit peu à désirer j'en suis vraiment triste parce que j'en espérais énormément donc c'est chouette mais pas ce que j'espérais majoritairement bref en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et intéressé vous avez tous les liens de tout ce que vous avez vu dans la vidéo dans la description comme d'habitude et bah écoutez je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé je vous fais des gros bisous prenez soin de vous sortez couverts c'était EMB salut salut je vous remercie